Yo Salak, c'est Zemi Salak, c'est bienvenu sur ma chaîne YouTube. Donc je suis en compagnie de Draco, donc c'est la première fois que tu montres ton visage sur YouTube. En tout cas, merci à toi d'être venu aujourd'hui. Donc j'ai une série de questions à te poser et on va commencer. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Draco77 sur YouTube, tu fais quoi généralement sur ta chaîne ? Alors aujourd'hui, je fais principalement tout ce qui est en rapport avec Yu-Gi-Oh, donc je fais des ouvertures. Mais vu que les ouvertures, on peut vite des fois s'enlacer, j'aime bien aussi faire des duels, parler d'une série qui me plaît, des nouvelles cartes qui vont sortir, même de decks qui me plaisent en général, faire des decklists, même de decks qui vont arriver, donc je fais vraiment tout ce qui est autour de l'univers Yu-Gi-Oh. D'accord, ok. Pourquoi justement Yu-Gi-Oh ? Alors Yu-Gi-Oh, c'est vrai que je l'ai découvert quand j'étais jeune avec principalement Pokémon, mais je me suis toujours plutôt remis Yu-Gi-Oh au niveau JCC parce qu'au temps Pokémon, j'ai toujours aimé les jeux vidéo, autant Yu-Gi-Oh, j'ai toujours beaucoup aimé le système de pouvoir jouer. Bon déjà, j'ai connu surtout Yu-Gi-Oh avec GX, mais depuis j'ai toujours aimé faire des decks avec. En fait, ce que j'aime beaucoup dans Yu-Gi-Oh, dans le jeu de cartes en tout cas, c'est qu'il y a vraiment, t'as plein de decks différents, tu peux t'éclater vraiment avec, c'est-à-dire que t'as des decks qui vont plutôt jouer à meuler, d'autres à faire telle attaque, d'autres à faire telle contrôle. En vrai, pour moi, dans Yu-Gi-Oh, tu peux vraiment t'épanouir sans jamais te lasser. D'accord, différentes stratégies sur tous les decks. Quand as-tu commencé sur YouTube ? YouTube, ça date, ça va faire quand même 7 ans. J'ai commencé en mars-avril 2011. J'étais surtout Pokémon, c'est vrai au début, même si je vais bien ouvrir du Yu-Gi-Oh. Je me souviens, j'avais ouvert une petite bot entre Léviathan, c'était le moment où les Xyz apparaissent. C'est vieux, ça. Oui, c'est de dire, 2011, c'est les Xyz, ça fait bizarre de dire ça. Et puis, petit à petit, finir de vie, j'étais plutôt côté Yu-Gi-Oh et maintenant, je le suis totalement parce que ça me plaît beaucoup plus que les OJCC. Dans tout ce qui est Yu-Gi-Oh, quel est ton personnage préféré et quel aussi ton animé préféré à Yu-Gi-Oh ? Alors, en personnage, je ne vais pas être original parce que, comme d'autres, je vais répondre Zen. Je crois que t'allais dire Kaiba. Ouais, non, Zen, parce que j'ai toujours aimé l'aura qui le dégageait. Bon, alors certes, après, il est devenu ce qu'on appelle la version Dark Zen, mais ce que j'aimais bien, la de l'Academy, c'est qu'il inspirait vraiment le sérieux, la personne qui était au-dessus de toi. Tu en plus, c'était un troisième année, donc c'est vraiment celui qui montrait quand même le respect, qui avait toujours les meilleures notes. Bref, c'était vraiment quelqu'un qui montrait qu'il était là. Et du coup, pour te répondre, principalement, c'est pas que c'est GX qui je préfère le plus. Après, mon avis est quand même un peu biaisé dans le sens où j'ai surtout regardé les premiers animes et GX. Et 5D, je me suis arrêté à la première saison. Or, à chaque fois, j'ai des potes qui me disent pourquoi tu ne regardes pas les autres, parce que les autres saisons de 5D sont encore mieux. Donc, d'ici peut-être que d'ici quelques mois, quand j'aurai eu le temps de tout regarder, peut-être que mon métier aura changé, mais en tout cas, GX, j'ai toujours vraiment beaucoup adoré l'univers, l'humour autour, les duels. Quel est ton deck que tu préfères et pourquoi, surtout ? Je dirais Cyber Dragon, bon, ça joue aussi avec Zen, forcément. Il y a beaucoup de Cyber Dragon, oui. Quand j'ai repris vraiment, tu sais, quand j'ai vraiment repris vraiment Yu-Gi-Oh, c'était en 2013 avec le Battle Pack. Et en fait, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que tu te fasses un deck. Et j'avais récupéré déjà des cartes Cyber Dragon par-ci, par-là. C'était avant même que le deck de Structure sort, tu vois, c'est vraiment avec une carte primaire. Et du coup, j'ai commencé le deck et au fur et à mesure, j'ai toujours amélioré, j'ai toujours voulu le jouer. Même s'il y a des fois où ça m'énervait de ne pas trouver telle synergie, je m'ai toujours persévéré. Et du coup, c'est vraiment resté, même si j'aime deux decks, j'aime beaucoup de Crystalline en fun, Seigneur Lumière, Dragon Blanc, celui-là, Chaos Max. Tu joues combien de decks, en moyenne ? Alors là, j'en ai une bonne trentaine. Une trentaine de decks ? Ouais. En fait, à la base, j'en avais que quelques-uns. Mais de fil en aiguille, je me suis dit, tiens, celle-là, j'aime bien cette synergie, je vais essayer d'avoir, tiens, celui-là. Et finalement, en quelques années, je suis arrivé à plus de la trentaine, tu vois, ça paraît énorme. Mais en fait, de fil en aiguille, ça va très vite, finalement. D'accord. Que penses-tu de la communauté française Yu-Gi-Oh ? Alors, ce qui concerne YouTube, j'aime beaucoup parce qu'on peut facilement dialoguer chacun avec les autres. Là, en plus, on peut se retrouver à Konami, donc c'est vraiment cool. On fait des duels, on discute, on visite à la vie, on fait des interviews avec toi. Après, la communauté, en général, je sais que quand j'étais un peu plus jeune, elle avait un peu mauvais aspect chez certaines personnes au niveau boutique. Après, je pense que, comme toute communauté, c'est surtout une minorité bruyante, finalement, qui pouvait voir une mauvaise image. Et pourtant, quand j'étais sur les groupes FR, je voyais que, finalement, cette fameuse minorité, elle n'était pas là, finalement. Quand tu veux vraiment parler avec des gens qui aiment Yu-Gi-Oh, tu trouves ton compte et, finalement, tu ne retiens vraiment qu'une bonne image de Yu-Gi-Oh en général. D'accord. Donc, positif. Mais voilà. Ça va être fin d'année 2018 ou dans l'avenir, comment tu vois ta chaîne ? Sur quoi tu veux t'orienter ? Déjà, j'aimerais augmenter mon rythme de vidéo parce que, en ce moment, avec les études que je fais, je suis en prépa, c'est un peu compliqué de faire rien qu'une vidéo par semaine. Mais après, avec les écoles de commerce, j'aimerais vraiment m'investir plus, que ce soit à la fois pour faire des ouvertures, mais vraiment, c'est faire du IDEC, enfin, vraiment, faire ce qui me plaît, mais pas être limité par le temps que j'ai. Donc, vraiment, essayer de faire au moins une vidéo par semaine, voire plus. Et après, en ce qui concerne le terrain d'abonnés, je ne vise pas forcément des sommets, disons que le principal, c'est de partager avec les gens et de m'éclater. Après, bien évidemment, on ne va pas se mentir. Quand tu as tout le monde d'abonnés qui augmente, il y a de plus en plus de gens qui commentent, ça fait plaisir. Tu as des gens qui sont reconnaissants envers toi. Donc, oui, j'aurais un objectif d'évoluer, mais pas forcément dans le sens d'augmenter un abonné, juste pouvoir encore plus m'éclater et découvrir de nouvelles horizons avec Yu-Gi-Oh, peut-être faire des... Diversifier avec ta chaîne. C'est ça. Si il me trouve des idées, si ça me vient et que ça me plaît, paf, je le fais. D'accord. Que penses-tu de la dernière extension Force Extrême ? Alors, j'étais content de voir principalement les cartes qu'on avait en XQ-O-CG, parce que comme avait dit Lama Crasher dans son interview, Lama Le Crasher pendant son interview, on avait... On fait coucou derrière. On avait été un peu frustré de voir qu'on n'avait pas à avoir le Link Brace Pack, avec les nouvelles Link pour les archétypes, et là, du coup, voir qu'on en a qui nous ont mis devant Extreme Force, c'était assez plaisant. Et surtout, en plus, j'avais vraiment peur, c'est qu'ils les mettent tous en grosse rareté, qu'on ne puisse pas les avoir. Finalement, à part une en ultra, une en secrète, c'est facile à voir, super rare, rare. Donc, de ce côté-là, je suis content. Même le petit troll qu'on a eu avec Oeuf à réaction, avec Bip Bip, ça m'a rappelé des souvenirs, parce que ça m'a rappelé le deck de structure, le démarrage de 5D, où on avait Bip Bip. C'est un monstre totalement Ozef, et quand tu ressors tes cartes, tu te dis, ah, dans un deck troll, on ne sait jamais. Ils ont mis en commune. Voilà. Il y a longtemps, sur ta chaîne YouTube, il y a peut-être quelques mois, tu avais fait une vidéo, justement, un peu troll, où tous les decks étaient morts. Maintenant, est-ce que ta mentalité a changé à ce niveau-là, à cause des links ? Oui. Alors, en fait, pour représenter son contexte, c'est vrai que j'avais un peu un avis négatif, dans le sens où, comme j'ai beaucoup de decks, qui dit changement, dit pour moi gros changement. Dès qu'il y a un truc qui tombe, j'avoue que je fais un peu le vieux Réa, comme en disant, oh non, je vais devoir tout modifier. Et en fait, c'était rajouté par le fait que, vu qu'on avait que le deck de structure, c'était finalement assez limité, qu'on avait un decode, on avait la petite abeille, la petite arémée. Oui, il y avait trois links. Voilà, c'est ça. Et du coup, je me disais, ouais, mais c'est frustrant parce que vous nous dites de changer les règles, mais on n'a pas de quoi faire. Et du coup, j'étais un peu frustré et je me suis dit, bon, dans quelques mois, ça va changer, mais en attendant, j'ai voulu faire une petite vidéo, mais vraiment, c'est vraiment pur troll. J'ai rigolé. C'était pur troll, de toute façon, c'est, bon, d'ailleurs, je m'excuse à ceux qui n'ont pas cru que c'était un troll, mais ouais, aujourd'hui, pour te répondre, oui, mon avis a changé. Donc, quand les gens disaient que ça allait ralentir les métages, je ne croyais pas, pour moi, ça allait toujours maintenir une certaine rapidité, c'est ce qui se passe, quand on voit aujourd'hui. Konami, d'ailleurs, est obligé de ralentir un peu le truc en limitant pare-feu, quand même, qui est assez pété, le targon pare-feu, et moi, non, je suis content, disons, comme ça, pour avoir de nouveaux archétypes, c'est vrai qu'on joue un peu, et il y a un truc que j'espère vraiment pour Yu-Gi-Oh, c'est que quand je jouais, quand j'étais petit, on faisait attention aux zones qu'on jouait, parce qu'il y avait quelques cartes qui jouaient avec, et on a perdu ça depuis des années, on ne le fait plus, on ne jouait avec les niveaux et types, et là, si ça peut revenir, donc certes, c'est 15 ans plus tard, mais mieux au tard que jamais, c'est vrai que ça peut revenir, ça peut être vraiment sympa, on jouait avec les zones et tout. Oui, à l'époque, il y avait quelques cartes, justement, qui jouaient. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu mets au pif les cartes, tu ne réfléchis pas trop, finalement, avec Link, ça commence, et si tu continues à faire des cartes, moi, j'aimerais vraiment bien voir ça. Ça rapporte plus de stratégie au niveau de l'emplacement des cartes. Oui, plus réfléchir, je trouve ça vraiment sympa. Dans toutes les extensions qui sont sorties depuis le début, quelles extensions préfères-tu et pourquoi ? Alors, bien évidemment, les premières extensions, on les garde toujours en mémoire avec les nouvelles cartes qu'on a eues. Après, personnellement, je garde surtout des souvenirs de tout ce qui n'est pas que j'ai moi-même ouvert et qui m'ont hypé. Il y a le Battle Pack 2 avec la Gare des gens où je me suis vraiment là, c'est vraiment là où je me suis remis dans une vidéo, d'ailleurs. Je n'ai même pas compris pourquoi c'est ma vidéo la pluie. Où il y avait les boosters avec les juifs en dessus. Tu l'avais chopé ? Tu en avais chopé un, je crois. Alors, accrochez-vous parce qu'il m'a fallu 3 displays. J'avais ouvert 12 boosters en plus en loose et 3 displays. J'ai déjà regardé les chiffres. Voilà, j'étais enversi. J'ai eu Obelisk en 3 displays. Alors que j'en voyais qu'il arrive en avoir 2 en 1 display. J'ai la chance. Voilà. C'est ça. Et vraiment, la série qui m'a rendu le plus, je suis un fan de GX. Peut-être que tu la connais ou pas. Elle est sortie en 2011. C'était la Legendary Collection 2. Tu avais eu la première avec les vieux égyptiens. Et ça, c'était avec les bêtes sacrées. Et c'était les premiers mégapliques qu'on avait de l'histoire Yu-Gi-Oh. D'accord. C'était vraiment les premiers. Et c'est là où on avait tout le bête cristalline. Tout ce qui était réédité. Et donc, j'étais grave hypé. J'en ai acheté plein. Je crois que j'en ai ouvert 7. Et les luders sur la collection de la série, c'est vraiment un truc que j'ai kiffé à fond. Petite parenthèse. C'est toi qui m'as fait me lancer sur YouTube. Au début, je voulais vraiment regarder des ouvertures Yu-Gi-Oh. Il y en avait beaucoup au Pokémon. Mais moi, je voulais regarder des ouvertures Yu-Gi-Oh. Et je suis tombé sur ta chaîne principalement. Je me rappelle de tes commentaires il y a deux ans. Je me rappelle. C'était il y a deux ans. Et je t'ai vu. Je t'ai vu faire des vidéos. Je me suis dit pourquoi pas moi. Et c'est ça qui m'a lancé sur YouTube dans le côté Yu-Gi-Oh. Regarde, on est aujourd'hui. Ça va. Voilà, c'était la petite parenthèse. Quel conseil pourrais-tu donner aux YouTubers qui commencent ? Côté Yu-Gi-Oh. Alors, côté Yu-Gi-Oh, déjà, faire des efforts pour apprendre les règles. Parce que ça paraît un peu logique. Mais je vois beaucoup de personnes, surtout depuis les pendules, depuis 2014, qui me disent j'ai du mal avec les pendules, avec les Link. Ce qu'il faut vous dire dans un jeu, c'est que même si vous ne comprenez pas tout au début, c'est pas très grave en fait. Il faut vraiment, au début, que vous vous forciez un peu. Vous faites un peu de souffrance. Vous vous apprenez un peu les règles. Et après, au lieu de juste dire j'arrive pas, c'est pas grave. Vous faites des duels. Vous vous affrontez des gens sur le logiciel. Dans les duels, on l'apprend surtout. Et ouais, parce que par exemple, tu sais, même moi, quand je lis le bouquin de règles, finalement, il y a beaucoup de trucs comme des effets comme des mistimings, des trucs comme ça, des effets vraiment spéciaux, qui sont pas d'idées. Parce que, t'imagines, s'ils détailleraient ça sur leur bouquin, les gens, ils se diraient, ok, j'arrête ça. Voilà. Mais c'est vraiment des trucs que tu apprends sur le tas. Et limite, c'est ça aussi qui prend du plaisir, finalement, parce que tu découvres de nouveaux trucs. Donc, c'est assez plaisant. As-tu déjà participé à des tournois Yu-Gi-Oh, que ce soit national, régional ou boutique ? Et que penses-tu de l'évolution des tournois Yu-Gi-Oh en France ? Alors, récemment, vu que je suis en prépa, tu te doutes que j'ai pas eu trop le temps. Mais alors, avant, quand j'avais repris la méta Yu-Gi-Oh, j'avais participé à un YCS qui était à Paris. C'était en 2014. Je m'étais fait... Je jouais avec Cyber Dragon, qui venait juste en plus d'avoir son support de la structure. Mais bon, voilà, j'ai fait du 1-6. Mon seule victoire, c'était face à... 1-6 ? Ouais, ouais. Moi, mais j'ai joué jusqu'au bout, je me suis dit, bon, c'est pas grave, tu joues à un deck fun. Allez, ça se trouve, ce sera l'un tes seuls YCS, un YCS en France, c'est seulement tous les 2-3 ans en plus. Avec ce qui s'est passé en 2015, c'est un peu compliqué pour Konami, des fois, d'oser faire un YCS. Donc, je me suis dit, vas-y, fais-le. Bon, mais franchement, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. C'est impressionnant d'avoir plus de 500 personnes autour de vous. Ça change des petits locales, au fait, c'est impressionnant. Ça partage aussi tous les passionnés. Ouais, ouais, c'est ça. En plus, autant, on pouvait faire des échanges et tout. Donc, ouais, ouais, c'est... C'est un truc que tu prends. L'atmosphère Yu-Gi-Oh, c'est... Ouais, voilà. Ne pas avoir peur de se lancer. Commencez en local et en région. Et un jour, si vous avez un YCS qui est en France, que vous pouvez y aller ou en championnat France, tentez votre chance, vous n'aurez rien à perdre, de toute façon. Ouais, c'est vrai. Dernière petite question. Que signifie ton nom, Draco77 ? Ah, ouais. Alors, en fait, à la base, c'est une contraction de Draco. Donc, D-R-A, c'est O. Donc, Draco, donc, dragon en latin. Et O, qui est en référence soit au Pokémon O-O ou à Yu-Gi-Oh, qui veut dire roi ou maître. D'accord. Alors, c'était pas juste par prétention. Il a recherché un truc. Ouais, ouais, ouais. C'est grave poussé. Et en fait, à la base, j'avais mis un tiret. Et petit à petit, je me suis dit, ouais, mais c'est moche dire Draco O. Alors, du coup, j'ai viré un O et un tiret. Du coup, je m'inscris sur YouTube, je mets Draco, il m'est déjà pris. Ah ! Bon, bah, j'habite dans quel département ? Draco77. D'accord. On s'avait tout sauvé sur le pseudo. En tout cas, merci à toi. Les gens peuvent te retrouver sur quels réseaux sociaux ? Sur YouTube ? Sur YouTube, Draco77. Pas oublier le H, attention. Et sur Facebook, je suis là. J'aime bien. Vraiment, ça m'arrive des fois que des petites chaînes me parlent pour savoir des conseils et tout. Donc, ça m'arrive de répondre sur Facebook. Et sur Twitter, je suis de plus en plus actif parce que finalement, c'est très pratique sur Twitter quand tu as une carte qui sort un truc comme ça. C'est beaucoup facile de communiquer avec les gens qu'avec Facebook où c'est un peu difficile. Donc voilà, sur Twitter, vous pouvez me voir et j'essaie de plus en plus de publier des choses par rapport à l'actualité pour donner au courant. Ok. En tout cas, merci à toi. Merci à toi. Et première fois justement qu'on a l'honneur de te voir sur YouTube. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. On se débat demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut, salut. 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 Salut.